Made in module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les mondes du Lyonnais. Il aime faire découvrir les produits du terroir. Depuis 2009, il enchante les papilles de tous ceux qui s'arrêtent à Duerne à la recherche d'une bonne table. Ne lui parlez surtout pas de plats préparés. Il ne collait que le fait maison et sa maison, c'est le restaurant Le Plaisir des Gourmands à Duerne. Pour nous mettre en appétit, nous accueillons aujourd'hui son chef, monsieur Mickaël Charottier. Bonjour Mickaël Charottier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mickaël Charottier, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre restaurant ? Le restaurant Le Plaisir des Gourmands, c'est un restaurant traditionnel familial avec une cuisine faite maison, entièrement faite maison. Je cuisine avec énormément de produits du terroir, de la région, des monts et des coteaux du Lyonnais. À l'heure actuelle, j'ai entre 15 et 20 producteurs sur les monts du Lyonnais. Donc toute ma cuisine est faite entièrement maison, de A à Z. Que ce soit la peluche, le taillage, les volailles, elles sont achetées entières, on découpe. Après, on cuisine normal, on laisse mijoter, mais c'est vraiment une cuisine entièrement faite maison. D'accord. Alors qui s'adresse effectivement vos menus ? Quelle est la clientèle ? C'est familial ? C'est familial. Après, nos menus, on a un premier menu du jour à 11,50 euros, avec entrée, plats, fromages et desserts. Et après, on va rentrer sur des menus un petit peu plus élaborés, à partir de 19,10 euros jusqu'à 30,50 euros. Avec vraiment des produits du terroir, une cuisine française, on va retrouver le gâteau de foie de volaille, le poulet à la crème. Après, ma cuisine change vraiment tous les trois mois pour suivre les saisons. Donc à l'heure actuelle, par exemple, je cuisine du cerf de Haute-Rivoire. J'ai énormément de produits qui viennent des Mont-du-Lyonnais. Et d'ailleurs, on le voit, les auditeurs ne le voient peut-être pas en écoutant la radio, mais par contre, sur les réseaux sociaux, vous pourrez le voir, vous êtes venu habillé avec votre habit de chef et la belle marque Le Lyonnais, que vous représentez également. Voilà, exactement. J'adhère à la marque Le Lyonnais Monze-Coteau. Donc on s'engage à servir un maximum de produits du terroir. Donc à savoir que sur la région, on arrive à trouver, que ce soit les légumes, les fromages, la viande, le miel. Après, il y a des choses un petit peu plus spécifiques comme le cerf, les escargots des Halles. J'arrive vraiment à trouver à peu près tous les produits dans la région. D'accord. Et donc aujourd'hui, en termes de structure, ce restaurant, c'est combien de personnes alors ? On est sept à travailler, donc deux apprentis. On est quatre en cuisine et trois en salle. D'accord. Donc une grosse structure. Les jours d'ouverture, globalement, c'est quoi ? C'est tous les midis, tous les jours ? Le midi du jeudi au lundi et les soirs uniquement le vendredi et le samedi soir. D'accord. Et je crois même savoir que les élèves de l'école de Duerne sont particulièrement gâtés. Exactement, oui. Je leur fais la cantine, donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi, où ils mangent exactement la même cuisine que je peux servir au restaurant. On va dire légèrement simplifié, parce que c'est pour la cantine, mais je leur prépare tous les repas, tous les jours. Les petits vénards. Très bien. Alors, véritablement, la différence de votre restaurant aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ce fait maison ? Exactement, c'est que je fais tout maison, donc j'adhère à la marque des maîtres restaurateurs. Donc c'est une cuisine entièrement faite maison, donc ça veut dire qu'on épluche, qu'on taille, on n'achète pas de plats, tout préparé. Il y a un audit qui passe, c'est le seul titre de l'État qui est vraiment mis en valeur. Donc entièrement, la cuisine est faite entièrement maison. D'accord. Alors je l'ai dit en introduction, vous avez lancé votre activité en 2009, mais comment est-ce que tout a démarré finalement ? Donc on est passé, il n'y avait plus de restaurant à Duherme, la mairie cherchait un restaurant. Donc ils ont fait un appel d'offres, donc on a répondu avec ma femme à cet appel d'offres et c'est nous qui avons été retenus. Donc tout est parti de là, donc on a commencé à deux avec ma femme pour grossir petit à petit l'activité et arriver maintenant à sept à travailler. On sert à peu près une cinquantaine de repas par jour de moyenne, même si c'est aléatoire, on va dire que ça peut varier de 15 à 120 personnes. D'accord. Et vous avez investi un local qui était déjà occupé ? Comment ça se... Non, non, on est arrivé dans des locaux complètement neufs qui appartiennent à la mairie. Nous, on a investi dans le fonds de commerce et on a la chance de pouvoir travailler dans des locaux neufs, tout aux normes, que ce soit l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, comme ce qui répond à toutes les normes d'hygiène. Alors on en parlait un instant, les produits locaux, vous aimez travailler, comment est-ce que vous les choisissez ? On se déplace chez les producteurs parce que j'aime visiter les fermes, savoir avec qui je travaille, comment ils travaillent, parce que j'aime vraiment voir la matière première avant, comment eux, que ce soit un paysan, comment où c'est qu'il élève ses animaux, comment ils sont, le bien-être de l'animal. Et je me déplace énormément pour les choisir. On teste, on goûte et après, du moment que le produit est bon, on essaye de trouver comment on peut se mettre en lien aussi bien en termes de prix qu'en termes de livraison. D'approvisionnement, d'accord. Et donc, vous avez combien de partenaires, on va dire, producteurs aujourd'hui dans votre panier ? On en a entre, on va dire, une petite vingtaine. Ça varie suivant les saisons, vu que je change énormément. Donc des fois, il y en a qu'on laisse, comme par exemple le cerf, qu'on va servir uniquement sur la période d'automne. Mais sinon, on va dire une petite vingtaine, qui va du cerf, des escargots, les petites choses un petit peu plus exotiques. Mais après, tout ce qui est légumes, tout ce qui est volaille, peurs, fromage, même le lait, je me déplace chez mon frère. Vous vous déplacez pour aller chercher ? Bon, ils me livrent et je me déplace aussi pour aller chercher du lait directement à la ferme. Tout est 100% des mondes du Lyonnais ? Tout n'est pas 100% des mondes du Lyonnais, mais une très très grosse partie vient des mondes du Lyonnais. D'accord, et c'est quelque chose sur lequel vous êtes, on va dire, attentif ? Énormément, non seulement parce que sur la région, on trouve de tout avec des produits d'une très très grande qualité. Et surtout, il y a très peu de régions en France où on peut trouver autant de produits. La seule petite chose qui manque peut-être sur les mondes du Lyonnais, c'est le poisson. Sinon, on trouve quasiment de tout. On a du miel, on a tout ce qui concerne la viande, on a tout ce qui concerne les produits laitiers. Donc, la volaille, on arrive vraiment à trouver. Il y a certains producteurs qui font des noisettes, des châtaignes et on trouve vraiment de tout. De tout dans les mondes. Très bien. Michael Charotier, on va parler de vous, de votre parcours. Bonjour, vous êtes ce qu'on appelle un globetrotter. Vous avez travaillé dans de nombreux pays, mais tout est parti de Dardilly, c'est ça, avec un CAP ? À l'âge de 15 ans, oui, un CAP, BEP. Après, j'ai enchaîné avec un bac professionnel, toujours en cuisine. Après, je travaillais un petit peu dans la région. Je suis originaire d'Iseron, donc j'ai commencé en faisant des petits extras, des stages. Je suis allé travailler un petit peu sur Lyon. Après, on est parti en Alsace. Après, on a resté un an en Alsace. Après l'Alsace, ma femme avait besoin d'apprendre l'anglais, donc on est parti à Cardiff pendant un an. Donc, en Alsace, alors concrètement, vous avez fait quoi alors ? Toujours dans des expériences ? Toujours en cuisine. Donc, je travaillais dans un Wimstube, ce qui correspond à un bouchon lyonnais à Lyon, sauf que là-bas, c'est le bouchon, on va dire, alsacien. Donc, vraiment, la cuisine alsacienne, la choucroute, les schpetzeles, le kouglof, vraiment la cuisine alsacienne. C'est des produits que vous arrivez à refaire ici, dans votre restaurant ? On va dire un petit peu, surtout que la cuisine lyonnaise est très proche de la cuisine alsacienne. Beaucoup de charcuterie, donc je n'étais pas dépaysé en allant là-bas, mis à part le langage qui est un petit peu plus dur. D'accord, et après, vous nous avez dit en Cardiff ? Après, Cardiff, donc pour apprendre l'anglais, donc on va dire pendant un mois, une expérience très, très difficile pour moi, parce que je ne parlais pas du tout l'anglais. Donc, il a fallu que je m'adapte, mais j'ai eu la chance de trouver une très belle entreprise où on était spécialisé dans le poisson. Donc là, j'ai appris vraiment à travailler le poisson sous toutes ses formes. On faisait vraiment énormément de poissons. À Cardiff. Et ensuite, donc là, vous êtes resté combien de temps à Cardiff ? Un an aussi à Cardiff. Et après, on est parti une petite année en Australie. D'accord. Toujours pour l'anglais, alors, pour peaufiner l'accent. On va dire toujours pour l'anglais, mais il y avait l'envie du voyage, la beauté. L'Australie, je pense que ça attire beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Le soleil. Bien sûr. Donc, en Australie, mon chef et mon sous-chef étaient japonais. Donc là, après, on avait une autre version de l'anglais parce qu'il fallait un anglais vraiment parfait parce que les Asiatiques ne parlent pas tout à fait comme nous, n'ont pas les mêmes sons. Et donc là, c'était, on va dire, une cuisine méditerranéenne avec des petits accents asiatiques. Donc, c'est vrai que c'était une autre culture pour moi. On a appris à travailler un petit peu la cuisine japonaise par touche. Mais ça restait vraiment une cuisine méditerranéenne. D'accord. Et donc, après l'Australie, on est revenu un an à Marseille. Pour s'acclimater doucement. On avait besoin de la température. Après, on a un métier qui nous permet de voyager facilement. On apprend énormément aussi sur les gens, sur les cultures. Et c'est vrai que même en France, quand on bouge en fonction des régions, les cultures, la gastronomie déjà n'est pas du tout la même. Donc, c'est vrai qu'on apprend énormément. Et pareil, dans le sud, j'ai travaillé la cuisine méditerranéenne. À Marseille, donc, cuisine méditerranéenne. À Marseille. D'accord. Et puis ensuite, vous êtes arrivé, c'est à partir de là où vous êtes arrivé. Et après, donc, on est arrivé sur Lyon. On s'est mis sur le restaurant, sur l'affaire du restaurant. Donc, on est passé par appel d'offres. Et après, petit à petit, on a développé notre affaire. Sachant que moi, c'était mon rêve de créer un restaurant traditionnel à la campagne. D'accord. Donc, vous nous l'avez dit, le choix d'être parti à l'étranger, la motivation principale, c'était quoi ? C'était apprendre l'anglais ? Au départ, c'était pour apprendre l'anglais. Vraiment pour apprendre l'anglais. Mais après, on s'est rendu compte qu'en bougeant, on apprend énormément sur les cultures. Donc, quand je parle de culture, je souviens bien la culture des personnes culinairement parlant. D'accord. Pour vous, au lieu de prendre des cours particuliers, vous avez préféré directement aller sur place. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, votre femme, elle doit être bilingue, tout comme vous, j'imagine. Oui. Donc, elle a travaillé avec vous à l'étranger ? Comment ça s'est passé ? On ne travaillait pas au même endroit. Donc, elle était réceptionniste au départ. Donc, c'est quelque chose qui nous sert à l'heure actuelle. Et elle a glissé doucement sur le service où maintenant, elle est une serveuse à part entière. Alors, mais le tout départ, c'était vraiment, elle était réceptionniste et on a besoin d'apprendre l'anglais. C'est comme ça qu'on est parti. Alors, si on parle un instant de votre rythme de travail, on imagine souvent que les chefs cuisiniers ont des horaires assez extensibles. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité. Alors, ça se passe comment ? Une journée de travail, elle commence vers 6h, 6h30 pour moi, pour finir vers 18h, 18h30. Quand il n'y a pas de service le soir, voire 1h du matin, 1h30 quand il y a un service le soir avec, on va dire, 2 coupures de 30 minutes pour pouvoir manger, c'est notre temps de travail. Parce que vraiment, tout est fait maison et ça prend énormément de temps. La pluche, le taillage des légumes, si on y mettrait sur une semaine, ça équivaut à peu près à une journée de travail dans la semaine. La pluche des légumes, le taillage, ça vous prend une journée par semaine ? Ça nous prend une journée, si on y mettrait bout à pouce, ça nous prendrait une journée. C'est incroyable, ok. Donc, vous passez une journée, une personne passe une journée de sa semaine à tailler et à plucher des légumes. C'est exactement ça. D'accord, donc ça c'est le symbole du fait maison alors ? Voilà. Ok. Alors justement, ça doit nécessiter des qualités un peu particulières. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'il faut pour être maître restaurateur aujourd'hui ? Pour être maître restaurateur, il faut tout faire soi-même. Il faut surtout avoir une grande exigence. Il faut surtout aimer la cuisine, aimer son métier. Sinon, ce n'est pas possible parce qu'on fait vraiment énormément d'horaires. D'accord. Il ne faut pas avoir peur des heures ? Il ne faut pas avoir peur des heures. Et surtout, il faut arriver à supporter la pression, une pression quotidienne tous les jours à chaque service. C'est un grand moment de pression. Donc, on est peut-être un peu loin de ces émissions de cuisine qu'on voit à la télévision aujourd'hui. Quel regard vous avez-vous porté sur ces émissions phares ? C'est un petit peu mixte parce que ça met en avant notre métier. Il y a une part qui est vraie, mais ça ne montre pas toute la réalité. Ça ne montre pas, justement, quand ils épluchent tous leurs légumes, quand il y a tout le nettoyage qu'il peut y avoir à faire derrière. Et surtout, la haute gastronomie qu'ils montrent et pas la petite restauration traditionnelle. Donc, c'est un petit peu différent de ce que moi, je fais dans mon restaurant. D'accord. Michael Chartier, on va parler du lien qui vous unit avec les monts du Lyonnais. Vous êtes originaire d'Iseron. Votre femme est originaire de Turin. C'est important pour vous de revenir sur le territoire après voyager, on l'a dit, au Pays de Galles, en Australie, un peu partout en France ? Oui, c'est important. Déjà, on a toute notre famille qui habite ici. Donc, c'est vrai que pour nous, on se rapproche d'eux. À savoir que c'est plus facile aussi parce qu'on connaît les habitudes de nos clients comme ça. Parce qu'on sait vraiment leurs attentes. C'était vraiment un souhait de pouvoir revenir dans la région. On savait qu'on reviendrait dans la région. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez dans votre établissement à Duyern ? Très, très bien. On a un très, très bel outil de travail. J'ai la chance d'avoir mes deux enfants qui vont à l'école à Duyern. À savoir que sur Duyern, on manque de rien. On a à peu près tout. Et après, comme je dis, on a un très beau cadre de vie. Que ce soit dans le restaurant même, mais même aux alentours. Duyern reste une très belle commune. Et est-ce que ça a été facile de se faire déjà connaître et reconnaître par les habitants du monde du Lyonnais en général ? Facile. Rien n'est facile, mais ça n'a pas non plus été très, très compliqué. Sachant que sur Duyern, on n'a pas de concurrent. On a été le premier restaurant, donc on a été très, très bien accueillis par les Duyernois. Et après, petit à petit, le bouche à oreille marche très vite. Et on arrive du moment qu'on fait quelque chose de bien. Les clients viennent et reviennent. On est à l'heure actuelle, on n'a pas à se clame. Et les touristes dans la région ? Est-ce que vous voyez passer quelques touristes du côté de Duyern ? On voit passer des touristes. Énormément les Lyonnais qui montent. Les Stéphanois un petit peu aussi. Mais les Lyonnais montent énormément du moment que les journées sont belles. Ensoleillées, ils montent se promener. Donc le tourisme nous fait énormément travailler. À savoir qu'il existe même une clientèle étrangère de passage dans les monts du Lyonnais aussi. Ah bon ? Alors, qui sont-ils ? Un petit peu tout le monde. Je dirais énormément les Allemands. Mais on a à peu près... C'est dommage, vous avez appris l'anglaise. Oui, mais l'anglais est la langue internationale. D'accord, ça vous sert. Et vous êtes référencé, j'imagine, dans des guides ? Donc, on est référencé dans le guide des maîtres restaurateurs. On est référencé dans les tables et auberges de France. Et aussi par la marque Le Lyonnais Monts et Coteaux. Alors justement, la marque Le Lyonnais, on en a parlé. On a d'ailleurs déjà reçu son représentant ici dans les locaux de Radio Modules, Nicolas Mourjon, que l'on salue au passage. C'est important pour vous ce lien avec la marque ? C'est très important parce que ça permet de mettre vraiment en avant notre travail. Pour moi, c'est dans la continuité vraiment de mon travail. Parce que je travaille avec les produits du terroir. Eux, ils les mettent en avant. Ils me présentent des fois certains producteurs que je ne pourrais pas connaître ou quelque chose de nouveau. Donc, il y a une mise en relation, producteur... Il y a énormément de mises en relation et ils nous permettent aussi d'avoir une publicité pour se faire connaître. D'accord. Alors, dernière question. L'interview touche à sa fin. Cette question, je la pose à tous les invités. Imaginez juste un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel, bien entendu. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin ? J'aimerais plus d'heures pour pouvoir faire plus de travail, car les journées sont trop courtes. Éplucher plus de légumes. Des heures. Très bien. Écoutez, Mickaël Charotier, merci d'avoir participé à cette émission. Et d'être venu nous rejoindre ici dans les locaux de Radio Modules pour nous avoir mis en appétit et nous avoir présenté votre restaurant, Le Plaisir des Gourmands. Et pour tous ceux qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle est multidiffusée du jeudi au dimanche. Le jeudi, la présentation de l'entreprise. Le vendredi, la présentation du portrait du dirigeant. Le samedi, le lien avec le territoire. Et enfin, le dimanche, vous retrouvez les trois parties et l'intégralité de l'interview. Ne manquez pas également tous les podcasts de nos émissions sur notre site internet radio-module.fr et les vidéos sur YouTube, Facebook et tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.